Merci. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu aujourd'hui. Ce dont je vais vous parler ne se limite pas à des mots. Nombreux sont ceux qui viennent donner des discours. Ils parlent de la vie, de Dieu, de vous, et ça s'arrête là. Parfois, ils sont une grande source d'inspiration. Cependant, pour moi, l'essentiel n'est pas de venir parler de la réalité, de la beauté, mais d'avoir un moyen de ressentir cette beauté, de faire l'expérience de cette beauté. C'est précisément ce que je fais. Donc, ça ne se limite pas à des mots. Il est possible pour vous, dans votre vie, de ressentir ce dont je parle. Ceci étant dit, je vais vous raconter une histoire. Je vois que tout le monde se demande, détendez-vous, tout va bien. Vous êtes en vie. C'est une excellente nouvelle. Vous avez gagné au loto. Vous êtes devenu riche. Vous avez tout en vous. Toute la paix que vous pourriez désirer se trouve en vous. Tout l'amour que vous pourriez sentir se trouve en vous. En fait, ce qui se trouve en vous, c'est le divin. Le divin. Mais vous ne le savez pas. Vous croyez autre chose. Et donc, cette histoire est parfaite. C'est l'histoire d'un lapin qui se promène dans la forêt en sautillant gaiement. Vous savez comment font les lapins. Ils avancent un peu, puis ils se redressent et reniflent l'air pour savoir s'il y a un danger. Et donc, ce lapin-là fait exactement ça. Il sautille, 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 renifle, renifle, renifle. Et voilà qu'il sent un danger. Avant qu'il puisse réagir, un énorme lion bondit devant lui et lui dit, je vais te manger. Le pauvre lapin a très, très peur. Très peur. Alors, il se dit à lui-même, Lapin, réfléchis. 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 Réfléchis, car tu n'as plus que quelques minutes à vivre. Réfléchis bien, car c'est la seule façon de te tirer d'affaire. Alors, le lapin regarde le lion et lui dit, arrête, tu ne peux pas me manger. Le lion toise le lapin et lui répond, qu'est-ce qui te fait dire que je ne peux pas te manger ? Bien sûr que je vais te manger. J'ai faim, je cherche mon repas. Tu feras un très bon petit déjeuner. Je vais te manger. Le lapin lui rétorque, non, 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 non. Tu ne vas pas me manger. Je suis un lapin très spécial. En fait, le seigneur de la jungle m'a envoyé ici pour régner sur tous les animaux qui y vivent. Et tous les animaux le savent, sauf toi. Le lion est perplexe. Il dit, d'accord, prouve-le, prouve-le. Le lapin dit, très bien, suis-moi. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Vous pouvez imaginer la scène, le lapin qui sautille et un énorme lion qui le suit. Et tous les animaux qui les voient venir tous les deux, s'enfuient. En voyant ça, le lion se dit, ce lapin est puissant. Tout le monde a peur de lui. Tout le monde a peur de lui. Ça doit donc être vrai. Et donc, ce jour-là, le lapin a réussi à sauver sa peau. Vous savez, j'espère que vous savez, que ce n'était pas du lapin qu'ils avaient peur, mais du lion. C'est pareil pour nous. Qui sommes-nous ? Que sommes-nous ? Nous l'avons oublié. Nous venons au monde et dès le départ, nous jugeons notre vie d'après ce que nous n'avons pas. On veut être millionnaire, milliardaire et plus encore. Il y a une telle avidité dans ce monde. Je me suis souvenu de quelques vers de Kabir. Kabir est né vers 1440. Ces quelques vers disent ceci. « Seigneur, donne-moi assez pour que je puisse prendre soin de ma femme et de mes enfants et qu'ils ne souffrent pas de la faim. » Et si un invité vient chez moi, qu'il n'est pas à souffrir de la faim non plus. C'est tout. Ça m'a fait réfléchir car j'avais vu un documentaire sur ce qui s'est passé aux États-Unis. une telle avidité, tant de mensonges, une telle anarchie au sein même du gouvernement. Des gens mentaient ouvertement et tout le monde les croyait. Et la fraude ne portait pas sur un million, mais sur des milliards. Et je me suis dit « Quel contraste entre ceci et Kabir qui dit juste assez pour nourrir les miens, afin qu'ils ne souffrent pas de la faim, ni moi non plus, ni un invité qui passerait par là. » Nous avons fabriqué une société qui vit pour ce qu'elle n'a pas. Nous ne rêvons pas de ce que nous avons. Nous rêvons de ce que nous n'avons pas. « Oh, j'aimerais avoir telle chose, et j'aimerais avoir telle autre, et j'aimerais faire telle chose, et j'aimerais faire telle autre. » J'aimerais posséder une chose comme celle-là. Tout cela parce que nous avons oublié ce qui fait notre force. Nous avons oublié ce qui est possible pour nous. Si vous voulez être riche, si vous voulez être riche, il suffit d'être généreux. Si vous voulez être intelligent, il suffit d'être simple. Si vous voulez être fort, il suffit d'être bon. C'est tout. Très bien, alors, qui, ici, n'a pas de bonté en lui ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes né avec de la bonté. Vous n'avez pas eu besoin d'aller demander dans un magasin, « Je voudrais pour 10 euros de bonté, merci. » Tout le monde est né avec de la bonté. Elle est gratuite. Et si vous avez de la bonté, vous pouvez être fort. C'est tout ce que ça demande. Si vous voulez être intelligent, beaucoup de gens veulent être intelligents. Tout le monde veut être intelligent. Tout le monde veut être intelligent. Tout le monde veut se donner l'air intelligent. « Ah oui, je sais telle et telle et telle chose, et encore telle autre et telle autre et telle autre. » Si vous voulez être intelligent, soyez simple et vous serez le plus intelligent de tous. La simplicité est-elle en vous ? Ou bien vous faut-il aller demander dans un magasin, « Je voudrais pour 10 euros de simplicité. » Non. Elle est en vous ? Est-ce que vous réfléchissez avec simplicité ? Non. Non. Non, non, non. Non. Non, non, non. Non, non, non. Non. Non, non, non. Quand on voit l'état dans lequel se trouve le monde, ce n'est pas très joli, joli. Alors, les gens se tournent vers Dieu. Disons que vous roulez sur une route et que vous conduisez vite, très vite. Vraiment très vite. La police vous fait garer sur le bord de la route, ainsi qu'une autre voiture, prise au hasard. Et au lieu de vous donner une contravention, le policier va vers l'autre voiture et dit, « Vous rouliez beaucoup trop vite. » L'autre conducteur va dire, « Comment ? Ce n'était pas moi, c'était lui. » C'est bien ce qui se passerait, non ? Ce qui se passe dans le monde, est-ce le fait de Dieu ou bien le nôtre ? Alors, pourquoi demandons-nous à Dieu d'arranger ça ? Nous ne vivons plus dans la réalité. Nous vivons dans nos croyances. Je suis seulement là pour souligner que, en tant qu'être humain, vous devez vivre dans la réalité. Vous en êtes dépendant. Rahim, un autre poète, est né après Kabir. Les dates se chevauchent, je crois. Il est né en 1556 et Kabir est mort en 1558. Rahim dit ceci. « Si on ne voit pas, si on ne sent pas, si on ne touche pas, si on se contente de répéter des noms, que se passe-t-il ? » Rien. Car si répéter aux psalmodiers des noms produisait un résultat, les gens diraient « Riche, 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 riche ! » Et personne ne serait pauvre. Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons. « La paix, 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 la paix. » Ce n'est pas comme ça qu'il y aura la paix. Qu'est-ce que les gens psalm disent « Dieu, 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 Dieu ! » Il ne se passe rien. Vous devez savoir. Vous vivez dans une dimension où vous devez savoir, vous devez manger. vous ne pouvez pas vous dire, et maintenant, j'imagine que je mange. Vous pouvez vous imaginer en train de manger, mais être rassasié n'est pas du domaine de l'imagination. Soit vous êtes rassasié, soit vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas rassasié, vous devez manger. Si vous l'êtes, ne mangez pas. Alors, que savez-vous ? Que connaissez-vous dans votre vie ? Connaissez-vous la simplicité qui se trouve en vous ? Connaissez-vous le divin qui se trouve en vous ? Ressentez-vous la paix qui se trouve en vous ? Avez-vous ressenti la richesse qui se trouve en vous ? Avez-vous compris la sagesse qui se trouve en vous ? Il y a une très belle citation de Kabir. Qu'une goutte se trouve dans l'océan, tout le monde le sait. Mais que l'océan se trouve dans la goutte, seuls quelques-uns le savent. La goutte, c'est vous. Et en vous, il y a un océan. Connaissez-vous cet océan ? Connaissez-vous votre rythme ? Connaissez-vous votre vie ? Votre vie. Votre vie. Vous, vous dites, oh, la vie est très compliquée. Est-elle compliquée ? Ou bien l'avez-vous rendue compliquée ? Ah, voici mon oncle, et là, c'est mon ceci, et mon cela, et mon, et ma, et mon, et ma, et mon, et ma. Qu'est-ce qui est une grande illusion dans ce monde ? Vous connaissez le mot maya, pas vrai ? C'est un mot hindi très populaire. Maya signifie ce monde, cette illusion. Vous savez quelle est la définition du mot maya ? La voici. Ça, c'est à moi, ça, c'est à toi. Voilà la définition du mot maya. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est compliqué ? Non. Est-ce à vous ? Non. Qu'est-ce qui est à vous ? Vous savez ce qui est à vous ? Vous savez ce qui est à vous ? C'est quoi ? Vous voyez ? Nous ne le savons pas. Ah, nous croyons savoir. Chez certains, ça fait... Ça tourne à toute vitesse dans leur tête. Vous savez. Qu'est-ce qui est à vous ? Qu'est-ce qui est à vous ? Certains disent, c'est mon corps. Vraiment ? Vraiment ? Il restera ici. Il sera peut-être enterré, peut-être incinéré. Réduit en cendres, il retournera à la terre, il sera recyclé. Vous y avez pensé ? Vous y avez pensé ? Il n'y a pas beaucoup de matières nouvelles qui arrivent sur Terre. Tout ce qui se trouve ici, en fait, est recyclé. Et vous aussi ? Vous étiez peut-être une aubergine. Vous voulez savoir ce que vous étiez dans votre vie précédente ? Peut-être une aubergine ? Une tomate ? Ce n'est pas très profond, hein ? Ce serait mieux si je disais, oh, vous étiez empereur. Alors, vous diriez, vous voyez, je suis... En réalité, vous étiez probablement une aubergine ou un concombre. Peut-être un sapin, qui sait ? On s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche. Moi, je m'en fiche. Car c'est de l'instant présent que je devrais me préoccuper. Mais est-ce que je me préoccupe de l'instant présent ? Est-ce que je me préoccupe de l'instant présent ? Non, je me préoccupe du passé. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Oh, mon Dieu, il m'a insulté. Oh, mon Dieu, il m'a très mal parlé. Oh, mon Dieu, il a très mal agi envers moi. Hier ? Oui. Demain ? Tout à fait. Je suis fasciné par demain. Fasciné. Maltraité et fasciné. Il m'est arrivé de voir des gens complètement, complètement ivres. Des gens totalement ivres. Et ils essayent de tout faire comme d'habitude. Ils essayent de se tenir debout. Et je les ai vus vaciller. Mais eux, ils croient qu'ils se tiennent droit. Je les ai entendus essayer de parler. Et eux, ils se croient éloquents. Ils tendent la main pour prendre leur verre. Et ils pensent que leur geste est parfait. Ils se mettent au volant. Un jour, je me trouvais dans une ville où on fête la Saint-Patrick. Tout le monde boit beaucoup à cette occasion. Et j'ai vu un homme qui était complètement ivre. Il essayait de rentrer en voiture. Et il roulait au milieu de la route. Et il roulait très, très lentement. Et il pensait, du moins, je crois qu'il pensait, qu'il conduisait très bien. On appelle ça l'état d'ébriété. Ce pourrait-il ? Ce pourrait-il ? Que nous aussi, nous soyons ivres de la liqueur de l'ignorance de l'ignorance. Ivre. L'ignorance. Combien d'entre vous ici présents sont fascinés par l'idée du paradis ? Combien d'entre vous veulent aller au paradis lorsque vous mourrez ? Vous vous rendez compte du risque ? De ce que ça implique ? Il faut mourir. Vous voulez mourir ? C'est un sacré dilemme, hein ? Un sacré dilemme. Je veux aller au paradis mais je ne veux pas mourir. Si c'est ce que vous pensez, je veux aller au paradis mais je ne veux pas mourir, alors nous sommes amis. Car nous pensons exactement la même chose. Moi aussi, je veux aller au paradis mais je ne veux pas mourir pour y aller. alors il n'y a qu'une seule solution trouver le paradis ici. Et est-ce qu'il se trouve ici ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et je ne veux pas aller en enfer que ce soit avant ou après ma mort. Donc, je dois apprendre à éviter l'enfer ici et il n'y a qu'un seul moyen de l'éviter, être au paradis. Car les deux ne se rencontrent jamais. Donc, si vous êtes au paradis, vous n'êtes pas obligés d'aller en enfer. L'ignorance, c'est l'enfer. La connaissance, c'est le paradis. Ne pas savoir, c'est l'enfer. Savoir, c'est le paradis. Écoutez. Tout ce que vous cherchez, et c'est osé d'affirmer ça. C'est fort et c'est osé. C'est aussi très profond, je trouve. Je trouve. Tout ce que vous cherchez est en vous. Pourquoi est-ce profond ? Eh bien, comment celui qui affirme cela peut-il savoir ce que vous cherchez ? C'est énorme d'affirmer une telle chose, non ? En fait, c'est vraiment énorme de supposer que nous cherchons tous la même chose. Serait-ce possible ? Ce pourrait-il ? Que nous cherchions tous la même chose. On lui donne des noms différents, mais nous cherchons tous la même chose. Nous cherchons la même chose. La paix. Certains l'appellent la paix. Et alors ? Certains l'appellent Dieu. Et alors ? D'autres l'appellent la joie. Et alors ? Vous savez ce qu'en dit Kabir ? Ceci. Il n'y a qu'un seul puits. Et tout le monde vient y puiser de l'eau. Ce qui est différent, ce sont les récipients. mais l'eau est la même dans tous les récipients. Quelqu'un vient avec un seau ou un pot en terre cuite ou un pot en métal, un pot décoré, un pot tout simple ou un pot fait à la main. Les récipients sont peut-être différents, mais l'eau qui s'y trouve est exactement la même car elle provient du même puits. On ne peut pas se baser indéfiniment sur nos différences pour avancer. C'est une bonne chose qu'elles existent et on devrait les apprécier. Mais elles ne devraient pas constituer notre base. Elles ne devraient pas être à la base de notre mode de fonctionnement dans ce monde. Vous avez l'air un peu différent de moi. Très bien, super, très bien. C'est plus facile pour se reconnaître. Si on se ressemblait tous, on se demanderait qui est-ce que j'ai en face de moi ? Mais n'oubliez pas que nous venons tous du même endroit et que nous sommes arrivés au même port. Non ? Il n'y a qu'un seul port. La terre. D'où que nous venions, nous venons tous du même endroit et nous sommes arrivés au même port. se pourrait-il que nous ayons la même mission ? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. et cette mission, c'est d'être comblée. La naissance d'un être humain est un mariage. Et la mariage, c'est un mariage très spécial. L'infini et le fini s'unissent. Le fini reste fini, l'infini reste infini, mais le temps de ce mariage pour que cette danse, pour que ce spectacle, pour que cette existence, pour que cette chose merveilleuse ait lieu, vous imaginez ce qui se produit ? Vous comprenez ce qui se produit ? Dans ceci qui est limité, l'infini vient s'installer, pas pour très longtemps, en fait. ce mariage durera environ 25 550 jours. C'est la durée moyenne d'une vie. En 75 ans, vous vivrez seulement 25 550 jours. Ce n'est pas beaucoup. d'autant plus que beaucoup de jours sont déjà passés. Mais revenons-en à ce mariage. Quelle possibilité offre-t-il ressentir de la joie ? Qu'est-ce que la joie a de si important ? Pourquoi est-ce important de ressentir de la joie ? Ah, vous ne le savez pas ? quand vous ressentez de la joie, vous resplendissez. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler de sourire, ça vient automatiquement. Pas besoin de vous rappeler de sourire, ça vient automatiquement. Vous êtes satisfait. Vous devenez vous. Vous devenez riche. Vous devenez bon. Vous devenez conscient. Vous devenez vrai. Vous devenez un être humain. Qu'est-ce qu'une mangue a de spécial ? Qu'a-t-elle de spécial ? Quand c'est la saison, elle grossit et quand elle est à ses piques, elle laisse et quand elle est bien mûre, elle le montre. Elle revêt une couleur jaune absolument magnifique avec peut-être un peu de rouge au-dessus. Elle devient charnue. Vous savez à quoi elle ressemble, non ? Bon, peut-être qu'au Chili, il n'y a pas beaucoup de mangue. et une rose. Il y a des roses ici. Quand cette fleur est totalement éclose, le doute est-il possible ? Le doute est-il possible ? Elle est là. Elle est majestueuse. Bon, je sais qu'au Chili, il y a au moins du raisin. Vous avez déjà vu du raisin ? Y a-t-il un doute ? Quand ce raisin est mûr, à quoi ressemble-t-il ? Il est tout gonflé de jus, prêt à exploser. À exploser. À ce moment-là, sa peau est complètement tendue. Complètement tendue, il brille. Malgré la petite poussière blanche qui le recouvre, il brille. Et peut-être même qu'il est un peu fendu et laisse échapper une goutte de jus. Vous savez qu'il est à point et vous n'avez plus qu'à faire ça. quand vous êtes en paix, quand vous comprenez, quand vous célébrez ce mariage, vous aussi vous fleurissez et vous brillez. Vous fleurissez. Nous, les êtres humains, ne sommes pas des êtres horribles et malfaisants. Absolument pas. Nous ne sommes pas. Absolument pas. Il y a tant de douceur. Mais peut-être que la fête n'a jamais commencé. et peut-être est-il temps que cette fête commence. Chaque être humain a cette bonté, cette possibilité. Mais peut-être, peut-être, que vous n'avez jamais été invité à votre propre mariage. Alors, d'une certaine manière, c'est ce que je fais. Si vous le voulez, je peux faire en sorte que vous assistiez à votre propre mariage. parce que vous devriez y assister. Vraiment. Il n'y a que ça de vrai. C'est une chance. C'est la chance de votre vie. Y aura-t-il une prochaine fois? Pas pour celui-ci. Pas pour celui-ci. 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 Vous. Savez-vous à quel point vous êtes unique? À quel point vous êtes unique? J'ai entendu des gens dire « Oh, je ne suis qu'un type ordinaire. » C'est ça, oui. Votre ADN est parfaitement unique. C'est votre structure de base. Vous êtes unique. Vous le savez? Dans ce temple, le divin est venu. Ce n'est pas qu'il viendra. Peut-être. Non. C'est certain. Oui. C'est une certitude. Oui. Le divin est arrivé. Et voilà. Et comment le sait-on? D'où vient ceci? La saga commence par la première inspiration. C'est ainsi que vous commencez. Vous tous. C'est ainsi que vous commencez. pas par une expiration. Pas par une expiration. Par une inspiration. Une inspiration. Une inspiration. Et tout commence. Et tout commence. Ce souffle. Ce souffle va aller et venir. Aller et venir. Jusqu'au jour où il ne viendra plus. Il s'en ira. Et vous rendrez votre dernier souffle. Il s'en ira. Il ne reviendra plus. même si vous inspirez. Il s'en ira. Et chaque souffle vient dans ce beau balancement. Qui pousse la balançoire? N'est-ce pas ainsi que l'on pousse une balançoire? N'est-ce pas le même mouvement qu'on fait quand on bénit? Savez-vous que lorsque ce souffle vient en vous, vous êtes béni? Non. Non, non, non. Vous voulez une voiture. Vous voulez une petite copine mignonne. Voilà ce que les gens demandent dans leur prière. Un homme qui va au bureau à vélo et qui est un peu en retard demande à Dieu, mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à arriver à l'heure au bureau. Et le type qui vient d'ouvrir un atelier de réparation de pneus crevés, adresse aussi sa prière à Dieu, s'il te plaît, envoie-moi quelqu'un avec un pneu crevé. Et Dieu doit sans doute... Non, c'est notre vision qui est étroite parce que nous croyons tous à l'histoire de Cendrillon. Cette histoire n'est pas vraie. Pas vraie du tout. En réalité, les citrouilles ne se transforment pas en carrosses. Et ils vécurent heureux pour toujours. Vivre heureux pour toujours. Pour deux personnes, c'est impossible. à moins que l'un des deux soit mort. Ça dure peut-être un mois. Vous savez ? Un homme tombe amoureux, il a une petite amie. Et bien sûr, au début, elle fait très attention à ne rien montrer de déplaisant à son amie. Et lui fait très attention à ce qu'elle ne voit rien de déplaisant chez lui. Alors à chaque fois, il se rase, il se met de l'eau de toilette, il se peigne quand il vient la chercher dans sa voiture. Que fait-il en premier ? Il se regarde dans le rétroviseur, il se repeigne ici et ça. Je t'ai apporté des fleurs. et puis il se marie. Et au bout d'une semaine, il regarde sa femme et on dirait une extraterrestre. elle a des bigoudis, comme des petites antennes, elle a des rouleaux sur la tête, elle se balade en robe de chambre négligée, pas maquillée. Et lorsqu'elle regarde son mari, il a de la barbe, un gros bouton sur la joue, il a des poils partout, il a un début de calvitie évidente et elle se dit, « C'est avec ça que je me suis mariée ? » « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Et puis on oublie le premier anniversaire ou le second ou le troisième et voilà, c'est fini. Les hommes ne sont pas faits comme ça. Ils ont beaucoup de mal à retenir les dates. C'est vrai. Quand un homme parle, écoutez, c'est scientifique. Quand un homme parle, il n'utilise que la partie gauche de son cerveau. Vous le saviez ? Quand une femme parle, elle utilise les deux côtés de son cerveau, le gauche et le droit. C'est prouvé scientifiquement, je ne l'invente pas. Donc, en réalité, elle est beaucoup plus intelligente. Et malheureusement, les hommes sont un peu perdus. Hein, quoi ? Il n'y a qu'une moitié de leur cerveau qui fonctionne. C'est comme ça. La réalité est bien plus belle que notre imagination. bien plus belle que notre imagination. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez vivre heureux jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est celui qui est dans votre cœur. sans conflit, sans jugement. C'est ça, la réalité, mes amis. Vous êtes ici et vous êtes un océan de paix, de bonté, de compréhension, de bonheur. regardez en vous et vous comprendrez de quoi je parle. Et si vous ne savez pas comment regarder en vous, ça, je le fais bien. C'est ce que je fais. je ne suis pas ici pour vous vendre quoi que ce soit. Cherchez. Vous voulez chercher? Cherchez. Peu importe où vous trouvez, c'est parfait. Soyez heureux, profitez-en, soyez satisfaits, épanouissez-vous. Mais si vous ne trouvez pas, venez me voir. J'offre un moyen que j'appelle la connaissance, connaître, qui détourne votre attention de ce qui vous entoure pour la guider en vous. Ainsi, vous pouvez voir l'océan qui se trouve en vous. Vous pouvez ressentir l'océan qui se trouve en vous. C'est tout. C'est tout. Voilà ce que je fais. Je l'ai dit à Lima, parler, ce n'est pas mon fond. Quelqu'un d'autre peut le faire bien mieux que moi, c'est certain. Je n'ai pas écrit ce discours. Quand je viens ici, je ne sais pas ce que je vais dire. La seule chose que je fais, que j'ai à faire, c'est écouter mon cœur. C'est tout. Quand je suis venu ici, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne te sens pas bien? Tu as un rhume. Tu ne te sens pas bien. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça aurait été bien d'avoir un discours écrit. Je n'aurais eu qu'à le lire. Mais je viens ici, je m'assois et je vous regarde. et je sens que mon cœur veut s'adresser à vous, à votre cœur, pas à votre esprit, pas à votre intellect, ni à votre logique, ou alors nous serions encore en train de tourner en rond comme un chien qui essaye d'attraper sa queue. mais mon cœur veut s'adresser à vous car j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur et il voudrait que vous ressentiez la même chose dans votre vie, un sentiment de paix, de compréhension. Est-ce que je vais vous parler d'un moyen d'éliminer tous les problèmes dans votre vie? Non. Mais je peux vous parler d'un moyen de ne plus être affecté par les problèmes dans votre vie. Est-ce que je suis ici pour vous parler d'un moyen d'arrêter la pluie? Non. Je suis ici pour vous parler d'un parapluie qui vous protégera à chaque fois qu'il pleut. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Et c'est un honneur pour moi et un privilège de venir vous dire ceci, il ne vous manque rien, vous avez tout, seulement vous ne le savez pas. et vous pourriez vous dire toute votre vie pauvre de moi, pauvre de moi, quelles sont ces cartes que le destin m'a données? Vous avez toutes les cartes. Laissez-moi vous présenter un jeu où vous gagnerez à chaque fois. Vous avez toutes les cartes, pas la moitié, pas un quart, vous les avez toutes. mais tout dépend du jeu que vous jouez. Il y a le jeu de la vie, le jeu de la compréhension, le jeu de la connaissance. vous devez savoir et pas avoir tout un tas de croyances. Je crois ceci, je crois cela. C'est bien de croire. C'est bien de croire, il n'y a pas de mal à croire, mais savoir, savoir est un degré au-dessus. Pas vrai? Un degré au-dessus. Si vous savez, vous n'avez pas besoin de croire. Ce n'est pas la peine, c'est inclus. Si vous croyez, vous ne saurez peut-être jamais. Croire n'implique pas que vous allez savoir, mais savoir implique que vous croyez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous devez savoir. Je dis aux gens, combien d'entre vous croient que Dieu existe? Combien d'entre vous croient que Dieu existe? Ça, vous devriez le savoir, pas seulement le croire. Imaginez qu'il y ait un rat dans votre chambre et que votre femme vous réveille en disant, il y a un rat. Si vous répondez, je crois qu'il est parti, elle vous dira, non, non, il faut en être sûr. Non? Il ne faut pas croire, il faut être sûr qu'il soit bien parti. En être sûr, c'est ça, savoir. voilà ce dont je parle, voilà ce que je dis, et surtout, je fais en sorte que tous ceux qui veulent savoir puissent savoir. Si vous voulez en savoir plus, des informations sont à votre disposition, mais quoi que vous fassiez, sachez, ne croyez pas, sachez que ce que vous cherchez se trouve en vous et sachez qu'il y a un océan dans la goutte. sachez-le. Si vous décidez de ne pas aller plus loin, c'est bien aussi car l'océan sera toujours là. Il ne va pas disparaître. Cet océan de paix sera toujours là en vous. Quoi que vous décidiez ou que vous alliez, quoi que vous fassiez, souvenez-vous, vous êtes béni bien plus que vous ne croyez. Bien plus que vous ne croyez. Si vous compreniez ça, vous ne seriez pas là à prier dans votre vie. Vous savez ce que vous feriez ? Il y a quelque chose de bien mieux que prier. Savez-vous ce que vous feriez ? Si vous saviez ce qui se passe vraiment, vous diriez merci. Il y a prier et il y a remercier. Merci. Merci. Bien. Parfois, au début d'un film, on peut lire le point de vue qui est exprimé ici n'est pas obligatoirement celui de telle ou telle entreprise, etc. Et moi, j'ai envie de dire que le point de vue qui est exprimé ici est celui du cœur. Si vous avez un cœur, alors c'est votre point de vue qui s'exprime ici. C'est votre point de vue qui s'exprime ici. Alors, réjouissez-vous. Sachez que vous êtes bénis. Sachez que vous êtes bénis. Je n'ai pas besoin de vous dire que Dieu soit avec vous. non, 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 non. Je ne vous le dirai pas. Vous savez pourquoi ? Parce que je sais que Dieu est avec vous. C'est pour ça que vous êtes en vie. C'est pour ça que vous êtes en vie. Quelle preuve avez-vous ? Donnez-moi une preuve. Eh bien, la preuve, c'est que vous êtes en vie. Elle est là. « Regardez ce qui se passe. » Et si ça ne se passait pas, eh bien, ce serait une autre histoire. Et je ne pourrais rien vous dire parce que vous ne pourriez pas m'entendre. Alors, merci beaucoup. Merci d'être venu. Et réjouissez-vous. Réjouissez-vous d'être en vie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501